bonsoir à toutes et tous bienvenue donc sur différents canaux sur fabien moine exuvit tv sur etic tv sur d'autres canaux sur bref j'ai pas tous les noms j'ai parlé juste avant donc nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir donc nous sommes lundi 29 janvier 2024 c'est notre cinquième émission autour du film tous résistants dans l'air donc moi je suis stéphane chatry le réalisateur et coauteur du film et donc on a on vous avait fait une première émission une toute première émission j'ai regardé les archives le 5 septembre 2021 donc c'était au moment donné du quand on a commencé le tournage le deuxième c'était le 30 janvier 2023 la troisième émission le 3 juillet 2023 la quatrième c'était le 20 novembre dernier 2023 et donc là on vous refait une nouvelle émission pour retenir informé du développement de tous nos beaux projets avec le projet donc d'un festival qui va se tenir dans le sud de la france aux abords de valréas donc le samedi 16 mars prochain voilà donc c'est dans bientôt deux mois donc la date approche et donc comme vous pouvez voir sur la fiche donc il y aura beaucoup de monde il y aura bernard bertrand il y aura barnabé chaillot il y aura louis fouché christian perronne fabien moine stéphane chatry moi même ingrid courage pour les artistes eric scarbarou wilfrid barweco mais aussi il y aura analyse notre directrice photo il y aura aussi on aura le plaisir d'avoir avec nous benoît flammec qui a fait les illustrations du film et du livre et nous aurons d'autres personnes aussi à vous à vous présenter avec qui pourrait partager un moment donc ce sera très sympa c'est un projet qui nous tient à coeur on a depuis plus d'un an de se faire une journée tous ensemble autour du film et là du coup ça va être très simple ce sera on va vous en dire je vais vous en dire deux mois après avec lui sur le programme donc voilà donc aujourd'hui on est dans une dans une actualité assez assez paralysante avec toutes ces manifestations de nos agriculteurs et et vraiment notre film ben finalement nous montre un autre monde aussi et moi j'ai une vignette qui est part qui a pas mal été partagé à ce réseau sociaux qui sur laquelle était écrite agriculteurs redevenaient paysans et je trouve que ça résume un petit peu les choses un petit peu ça nous donne quelques solutions et c'est justement cette dynamique cette philosophie qu'on retrouve dans notre film tous résistants dans l'âme c'est de revenir à petite échelle on parle on parle de micro ferme on parle de maraîchage etc et c'est vrai que pour nourrir notre pays ou tout du moins se nourrir en local c'est vraiment notre film est vraiment d'actualité et ça on en est très 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 heureux donc voilà donc maintenant vous avez vous pouvez commencer à poser des questions on vous répondra à la fin de cette émission alors maintenant je vais accueillir donc louis fouché louis est ce que tu peux entrer dans la salle louis un petit problème technique un petit un petit problème technique bon louis va nous rejoindre ok alors et bien donc louis vient du tout juste de sortir un nouveau livre qui s'appelle traverser la peur l'odyssée du réel à l'image est revenu est ce que louis tu es là très bien donc bon on va nous rejoindre ok donc c'est les aléas du direct comme on dit donc alors on a également fabien alors est ce que fabien je vais en faire rentrer fabien voilà fabien donc bienvenue fabien comment vas-tu ton écran est un bah écoute merci ça va ça va bien bonsoir à tous et puis bonsoir stéphane pour le bas pour le cinquième rendez vous comme tu comme tu l'as dit voilà donc on va attendre louis le temps on peut peut-être faire un petit point sur le film donc toi vous voyez là tu es encore un autre problème technique donc je vais je vais tout seul c'est des aléas du direct donc je vais prendre le relais donc oui ben on peut faire un point sur le sur le film comme le disait stéphane là on en est à la diffusion la diffusion du du documentaire essentiellement avec la vod et le streaming et les deux versions du dvd c'est à dire la version simple et puis la version collector avec 3h45 de bonus avec des interviews complètes que tu avais sélectionné stéphane et puis un livret c'est 2h45 pardon 2h45 de bonus et puis ben un livret de 8 pages que tu avais rédigé avec des photos des coulisses de tournage donc ça c'est l'actualité du film il y a quelques petites diffusions encore aujourd'hui j'ai reçu un mail d'une personne qui souhaitait faire une projection publique et donc ben on rappelle un historique du film comme tu l'as dit en septembre on amorçait le 2021 on amorçait le tournage ensuite et bien la le montage finale finale et ensuite la diffusion pendant un an du film jusqu'en novembre dernier ben exclusivement au cinéma où il y a eu quasiment 200 dates donc ce qui est énorme avec plusieurs plusieurs milliers de spectateurs 150 et quelques et puis une récente à Cannes qui était très agréable est-ce que tu peux nous en parler parce que là on parle de festival et de Cannes t'es quand même allé à Cannes présenter le film c'était très intéressant ben j'ai trouvé ça très intéressant d'être projeté à Cannes parce que c'est quand même une ville voilà la ville mondiale du cinéma et au cinéma Miramar donc qui est un cinéma dans lequel sont projetés des films durant le festival de Cannes donc c'était juste à côté de l'espace où a lieu le festival de Cannes et vraiment un très bon accueil du public c'était vraiment très très chaleureux bon comme d'habitude et et puis maintenant ce qui était intéressant c'est que pour cette projection là ben j'avais les livres mais j'avais aussi les DVD et double DVD et ça c'était plutôt réjouissant parce que en fait c'est vrai qu'on nous a souvent dit qu'on nous a beaucoup complément qu'on a eu beaucoup d'excellents retours sur le film même ne serait-ce que quand on regarde les critiques sur le ciné c'est vraiment c'est vraiment très réjouissant et bien là le fait de pouvoir avoir des DVD avant c'était chouette parce que les gens pouvaient repartir avec donc non non c'était très chouette et puis donc ça veut dire que donc les projections au cinéma peuvent encore continuer mais on lance maintenant les projections privées comme tu disais pour des associations dans des médiathèques et là il faut passer bien évidemment par exuvi sur doc.exuvi.fr pour connaître les modalités c'est juste un préachat de 10 DVD en fin de compte qui permettent de projeter le film et que vous pouvez revendre lors de la projection ce qui nous permet et puis on peut parler aussi du fait que si vous avez des entrées dans certains établissements scolaires il y avait eu des projections de faits dans des lycées toi au tout début des projections et c'est vrai que ça nous tient à coeur à tous les trois je pense à l'équipe globale du film que ça puisse toucher aussi les plus jeunes les ados qui sont en cours d'ouverture de leur esprit puis de voir toutes les initiatives qu'il peut y avoir en dehors du champ des médias classiques et donc n'hésitez pas à nous contacter aussi on facilitera le fait que vous puissiez organiser une projection dans des établissements scolaires ça donne l'occasion aux profs aussi toucher à différents débats là on parle beaucoup d'agriculture donc ça peut être aussi une occasion de parler d'un autre modèle de culture voilà on parle beaucoup de monnaie, la numérique voilà de l'euro numérique peut-être qu'il y a des profs qui aimeraient prendre comme exemple les monnaies alternatives il y a autant de sujets dans le film qui donnent l'occasion pédagogique d'aller au contact des élèves donc n'hésitez pas aussi dans des assos pour faire du lien avec le film tout à fait et donc on l'a déjà fait on l'a fait pour un lycée entier de 300 élèves on avait fait deux projections dans la Vienne à Loudun pour un lycée technique et c'était d'ailleurs il y a une vidéo sur Ethique TV à ce sujet là où j'avais interviewé les jeunes et là c'est marrant parce qu'Akan nous l'a demandé on nous a dit mais est-ce que vous projetez ce film pour les plus jeunes et je lui dis vraiment que c'était vraiment une volonté de notre part parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de blocage par les agriculteurs des problèmes qu'ils rencontrent que ça fait beaucoup de bruit parce que le slogan c'est que vraiment sans agriculteurs on ne peut plus ce sont eux qui nous nourrissent etc et là on peut voir à travers le film qu'à petite échelle sur du maraîchage ou même sur la production familiale on peut aussi produire beaucoup notre alimentation et donc c'est vrai que transmettre ces messages là et les solutions low tech ou autres qui sont dans le film aux plus jeunes nous semblent vraiment aussi important mais c'est vrai qu'on n'a pas fait tant de projections de ça et puis les ados qu'on a ce sont des jeunes qui viennent avec leurs parents alors donc Louis vient de nous rejoindre on va pouvoir rentrer dans le but du sujet alors Louis comment vas-tu ? Bonjour Stéphane bonjour Fabien merci beaucoup d'être là bonjour à tout le public j'ai peut-être des petits problèmes de connexion j'ai l'impression faites-moi signe si vous ne m'entendez pas bien tout va bien effectivement on est dans une période qui nous recentre un peu sur les besoins fondamentaux qui nous souligne un peu nos difficultés en termes d'autonomie à quel point on est dépendant de circuits de grande distribution de circuits longs pour l'agriculture etc donc tu l'as souligné et je pense que c'est important de ne pas regarder ça avec une frayeur ou une terreur en se disant ah là là à quel point on est fragile c'est plutôt essayer de trouver comment cette fragilité elle peut devenir une force et comment travailler à notre autonomie et le film qu'on a fait effectivement il parle que de ça en disant mais ça existe déjà c'est pas à inventer il n'y a rien à construire de nouveau ni rien il y a juste à faire mettre en pratique des choses qui existent déjà et donc on pourrait dire pour beaucoup de gens c'est un feel good movie ça leur permet de se ressourcer de recharger les batteries de se retrouver ensemble aussi dans les projections et ce qu'on a vu c'est que la plupart des gens qui venaient souvent ils ne parlent pas de ce qu'ils font mais pourtant il se passe énormément de choses dans les territoires et moi je me souviens de personnes qui viennent me voir en disant il ne se passe rien à côté de chez moi etc et puis il y a quelqu'un qui est venu me voir juste avant et qui habite à 3 km et qui est en train de faire un magnifique projet d'écolieux ou de jardins partagés ou de potagers en permaculture etc et comme si les gens avaient du mal à se retrouver dans le vrai monde alors même qu'il se passe énormément de choses et moi c'était toutes les projections elles ont été très rassurantes pour ça parce que je me suis rendu compte que les humains dès qu'on les mettait ensemble ils avaient plutôt tendance à faire des belles choses et à s'entraider à entraider les agriculteurs et que le film était un bon prétexte à discussion et aussi à aborder certaines incompréhensions parce que parfois le permaculteur du dimanche il ne comprend pas l'agriculteur qui fait du maraîchage bio-intensif et pourtant ils ont des choses à se dire parce que le maraîcher qui fait du maraîchage bio-intensif lui il est dans des contraintes de la vraie vie et donc il est au fait de toutes les difficultés des circuits etc et c'est vraiment ce qu'on a ressenti parce qu'on a quand même fait 117 ciné-débats aux quatre coins de la France et en Belgique et vraiment ça nous a permis de vivre une expérience humaine juste incroyable et du coup cette volonté de faire un festival de se retrouver sur une journée complète comme ça pour revenir sur le film et revenir au contact du public c'était quelque chose qui me tenait à coeur et donc c'est quelque chose qui va se faire donc le samedi 16 mars aux abords de Valréas alors la jeunesse du film du festival c'est Valencia je peux te faire un mot là-dessus oui je t'en prie vas-y même si le film il fait deux heures pour beaucoup de gens sur plein de sujets il y a un petit goût trop peu parce que quand on parle d'éco-construction ça ne se résume pas au earthship ou earthship inspiré évidemment il y a l'architecture bioclimatique on en parle avec Sonia etc il y a l'architecture des PSG etc mais il y a plein d'autres façons de faire il y a des maisons semi-enterrées il y a des maisons passives il y a plein de façons de faire et finalement on aurait envie d'aller plus loin pareil sur la question des monnaies il y a les monnaies locales mais comment ça se passe à tel endroit à tel endroit le checo la roue la pêche la fève ce n'est pas les mêmes expériences ce n'est pas les mêmes retours aussi les mêmes feedback et donc c'est intéressant de voir que le film c'est comme un fil qu'on tire sur chacun de ces sujets qui au fond est passionnant et peut être presque une vie entière d'une voie d'expertise quand on parle de permaculture et qu'on écoute Damien qu'on écoute Bernard ce n'est pas exactement la même chose et on peut aller beaucoup plus loin et donc le festival c'est aussi cette occasion-là c'est d'aller travailler chaque sujet de manière beaucoup plus approfondie et déjà il y a une chose dans ce que tu précises là où on va plus loin j'ai regardé les bonus du double DVD qu'on a fait avec la version avec Fabien la version longue avec Damien Decarze avec Christian Perron avec Bernard Bertrand et en fait c'est des petits films ça fait vraiment des mini films très complets là au lieu d'avoir Damien Decarze sur 15 minutes on l'a pendant 40 minutes et c'est passionnant parce qu'on a l'impression d'en voir un autre film et déjà ça prolonge un petit peu tout ce que parce que c'est vrai dans ce film-là sur 2h15 on fait le survol comme tu dis de plein de choses mais on ne fait que survoler on ne rentre pas dans les détails et ces versions longues ce n'est pas pour survendre le DVD mais c'est juste que je trouve ça très rassurant d'ailleurs on n'a pas pu tout mettre dans le WDVD donc on va mettre les versions de certains intervenants qu'on n'a pas pu mettre dans le WDV sur Ethic TV alors maintenant on va parler du festival sur le tournage lui-même vous savez que c'était un tournage d'automne avec des potentielles difficultés de climat etc et à chaque fois on a eu un coup de bol à que soit lu ou je ne sais pas on était bénis d'une manière ou d'une autre c'est qu'à chaque fois il y a eu un temps magnifique des lumières magnifiques des couleurs magnifiques et puis il y avait le coup d'œil d'Anaïs aussi qui permettait d'avoir une très belle lumière une très belle photo qui fait que le film est très ressourçant ne serait-ce que par la photo au-delà même des thématiques l'immersion dans la nature faisait du bien et moi je me souviens avec un peu d'émotion de quand on a projeté le film à Paris à l'épée de bois de très nombreuses fois grâce aux gens de l'épée de bois qu'on remercie les parisiens ils avaient un peu les boules ils avaient envie de se retrouver dans la nature il y en a plein qui m'ont dit après pourquoi je vis à Paris qu'est-ce que je fous là au milieu du bitume et du béton et on est dans ce moment-là aussi où il y a plein de gens qui ont cette aspiration à retrouver la nature et sur cette version nous chaque fois qu'on est allé voir les gens on a passé une journée avec eux voire plus et au fond c'était un vrai deuil de devoir leur couper la parole c'est-à-dire de devoir raccourcir pour rentrer dans le format du film et il y avait comme un choix cornelien à faire et c'est très très dur au montage de faire ça et moi je me souviens très bien qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas au film final que j'avais vraiment envie que je trouvais super fortes et donc je suis très content qu'il y ait ces bonus parce que moi aussi je les re-regarde et c'est intéressant et c'est là où Finambule Production a vraiment fait un très très beau travail parce qu'il a réussi à conserver vraiment l'essentiel de ces échanges et ça c'est vraiment super on le remercie au passage alors donc notre festival donc alors vous avez déjà peut-être vu la fiche on vous invite à suivre notre actualité donc sur le fil Telegram Tous Résistants dans l'âme ou le Facebook Tous Résistants dans l'âme vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter sur le site du film Tous Résistants dans l'âme pour le faire donc voilà la fiche alors donc ça va se présenter comment donc on va vous on va avoir quatre grosses conférences dans la journée à chaque fois donc on va commencer par exemple on ouvrira les portes déjà à 9h du matin et ça se terminera à 19h on ouvrira les portes à 9h du matin et donc on aura on vous fera une présentation d'accueil un petit discours d'accueil une fois où vous serez tous en place et à 10h20 on commencera une première conférence donc avec Bernard Bertrand alors Bernard Bertrand c'est justement c'est le premier intervenant du film alors avec Bernard on va aborder tout ce qui est autonomie alimentaire on parlera aussi des abeilles on parlera aussi de tout ce qui est vannerie parce que c'est c'est quand même une personne extraordinaire et donc on va commencer à chaque fois par vous projeter la séquence de l'intervenant donc c'est à dire que là on va revoir je pense que c'est 12 ou 15 minutes la séquence complète de Bernard Bertrand et ensuite on fera une discussion avec Louis Bernard et moi d'environ une demi-heure et ensuite on fera un question-réponse d'environ 45 minutes avec le public donc là on reprécisera bien que les questions devront être courtes et précises de manière à faire circuler le micro et de façon à répondre au plus de questions possible ensuite on aura une petite pause musicale avec nos artistes du film ensuite on aura alors là une conférence avec Barnabé Chaillot donc Barnabé Chaillot pareil dans le film qui lui nous parle plutôt de tout ce qui est low-tech et transformation alimentaire aussi et donc pareil on vous projettera la séquence complète de Barnabé Chaillot et ensuite un échange avec Barnabé Louis et moi et puis ensuite une partie question-réponse avec le public après il y aura une pause déjeuner ensuite à 14h20 on reviendra sur scène avec une conférence avec Christian Perron donc là on parlera plutôt de la médecine conventionnelle ou allopathique voilà donc toujours un échange avec Louis avec moi et avec le public et ensuite on fera la dernière conférence avec donc Fabien Moine sur la santé intégrative voilà donc est-ce que Louis déjà tu peux nous reparler sommairement de ces quatre intervenants de ce que tu as vécu parce que c'est toi dans le film qui tient vraiment les discours avec ces gens-là qu'est-ce que tu as ressenti sommairement de cette expérience humaine avec ces quatre personnes alors c'est pas qu'avec ces quatre personnes il y en a eu beaucoup d'autres dans le film il y en a quatre qu'on va présenter dans le festival et peut-être juste un mot du festival avant de parler des quatre personnes c'est que je crois qu'on a vraiment besoin de se réunir que se retrouver ensemble vient recharger nos batteries ensemble et recharger les batteries collectives de manière synergique et créer une mise en résonance et c'est ce que je constate dans tous les événementiels qu'on a fait notamment les projections du film c'est que c'est vraiment des moments où au fond on célèbre quelque chose ensemble on célèbre le vivant la joie de la vie l'envie de la paix et au fond le fait de célébrer ces belles choses ça peut paraître un peu bisounours mais quelque part on crée ce champ collectif de conscience cet inconscient collectif on pourrait dire qui vient se mettre dans le monde qui vient dire mais c'est ça qu'on veut c'est pas de la guerre c'est pas etc c'est ces choses-là qui sont souhaitables et c'est pas facile mais on sait qu'on va y arriver et je voudrais dire là-dessus que moi j'ai pris conscience à force d'aller dans des collectifs et de faire des choses avec eux et de participer à des collectifs aussi c'est que au fond quand on célèbre quelque chose ensemble on charge aussi un lieu on charge les gens et on charge un lieu dès qu'on fait une fête de village dès qu'on fait un bal populaire dès qu'on fait quelque chose ensemble les humains ils ont une mise en résonance de leur énergie et vous savez les lieux ils peuvent être chargés négativement ou positivement les gens ils peuvent être chargés négativement ou positivement si vous allez près d'une prison vous sentez l'énergie de la prison vous savez que c'est sombre il y a quelque chose qui ne va pas si vous allez à côté d'une école d'enfants avec les platanes les petits toboggans etc les cartes de France c'est joyeux vous ressentez l'énergie même si les enfants ne sont pas là et là c'est pareil en faisant ce festival au fond c'est l'idée qu'on va charger ces lieux et les gens qui y viennent en fait d'une énergie qui ne s'arrêtera pas avec le festival qui donne la force d'aller plus loin et de construire et de bâtir des choses désirables pour notre monde et pour nos enfants et pour les gens autour de nous donc ça pour moi c'est très important je l'ai découvert en fait à la faveur de ces 4 dernières années qu'au fond l'humain il a besoin des autres et on a besoin d'être ensemble et on se souvient que pendant les confinements pendant les moments où c'était interdit au fond on avait qu'une envie c'était se retrouver à plusieurs parce qu'on en avait besoin quitte même à se retrouver en apéro zoom comme Pizalé mais voilà donc ça c'est un point très important pour moi et donc l'idée même du festival ça fait longtemps qu'on y pense et je pense qu'on a besoin de faire la fête et que ce soit pas que pour le pognon parce que vous savez que le système a très bien compris en gros ils vous emmènent au stade où ils emmènent au concert de je ne sais pas qui de U2 et là c'est les marchands du temple qui pompent votre énergie vous êtes 50 000 au vélodrome c'est sympa la soirée est sympa mais elle est aspirée par l'industrie du foot qui en fait des milliards et au fond non cette énergie elle doit nous rester et nous permettre de faire des belles choses voilà très bien et bien merci Louis alors est-ce que tu peux pour ceux qui n'ont pas vu le film ou ceux qui l'ont vu qu'une fois et qui ne se rappellent plus trop est-ce que tu peux nous en deux mots nous parler de Bernard Bertrand ouais alors Bernard c'est quelqu'un que j'admire beaucoup en fait tous les intervenants au fond parce que c'est des gens qui ont osé faire des choses différentes et Bernard il l'a fait à une époque où c'était vraiment complètement novateur il a fait une sorte de micro-ferme avant l'heure en permaculture avant que ça s'appelle de la permaculture et il a commencé à mettre plusieurs cordes à son arc au moment où les agriculteurs au contraire ils s'engouffraient dans des voies monomaniaques de monoculture stricte donc il a eu des bêtes il a eu du maraîchage il a eu des céréales un petit peu etc bref c'était une ferme polyélevage polyculture et c'est toujours et c'était une des premières petite surface sur deux hectares ce qui était ridicule c'était un des derniers agriculteurs à avoir une surface comme ça vous savez que maintenant les surfaces elles sont à 400, 500, 600 hectares pour un seul agriculteur qui est tout seul sur sa moissonneuse batteuse avec ses oreilles comme ça en train d'épendre les pesticides qui se rend malade qui rend malade la terre et ça va pas et Bernard d'emblée il est allé vers autre chose en ouvrant en ouvrant en place une espèce de lutte importante c'est à dire en tenant le rapport de force sur des sujets forts comme celui des semences avec Grendel Pais Cocopelli etc tous ceux qui ont lutté vous connaissez sûrement Vandana Shiva qui lutte pour la liberté des semences et bien ça a toujours été le créneau de Bernard aussi en luttant aussi dans ce qu'on a appelé la guerre de l'ortie c'est à dire la liberté du purin d'ortie parce que on le raconte dans le film mais en gros le purin d'ortie qui a une décoction d'ortie du jus d'ortie qu'on dépense sur les cultures pour favoriser la pousse et pour que les plantes soient en meilleure santé il était question de l'interdire parce que c'était pas conforme alors qu'on a autorisé le ramde-up et donc Bernard il a fait partie de cette guerre de l'ortie de manière très très active avec les amis de l'ortie exactement et au fond il a aussi ensuite ouvert plein de choses c'est à dire c'était à la fois un paysan et en même temps une sorte de poète et de créateur et de passeur de connaissances et donc il a créé une maison d'édition où il a commencé à transmettre à transmettre l'idée que les plantes qu'on appelle souvent les mauvaises herbes c'est pas de mauvaises herbes c'est des plantes compagnes c'est des plantes bio-indicatrices c'est des plantes qui nous disent quelque chose de l'état du sol de ce dont il a besoin qu'elles sont au fond elles sont là pour nous faire comprendre des choses et pour ramener des choses à la surface qu'aucune autre plante n'arriverait à faire et que donc les arracher comme des malades en disant ah c'est insupportable le rumec c'est insupportable l'ortie c'est insupportable le pissenlit lui il nous dit qu'il y a d'autres façons de faire et ça voilà c'est passionnant et en plus il est allé plus loin c'est qu'il est allé jusqu'à la question de l'abeille et ça pour moi ça me touche plus en tant qu'apiculteur et sa fille aussi a fait un film qui s'appelle l'abeille en liberté c'est un très beau film sur une autre façon de voir notre rapport aux abeilles qui est un être vivant tout à fait à part extrêmement attachant et qui nous est absolument nécessaire à notre survie même s'il paraît tout petit et donc voilà et donc en plus en plus il aura il sera présent à la fin pour avec tout un panel de ses livres sur l'autonomie sur la biodiversité que les gens pourront acheter faire signer donc ce sera aussi un beau moyen de rencontrer merci Louis pour ça alors pour c'est quelqu'un aussi qui a une sorte de sagesse de patience de l'expérience et ça c'est très important dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer comme des fous et qui parfois s'en prennent plein la gueule en disant ah ouais en fait la permaculture c'est plus dur que ce que je pensais ou en fait faire une micro-ferme waouh c'est du boulot quoi et donc ça il ne faut pas négliger ça aussi et Bernard il fait partie de ces gens qui sont de très utiles conseillers des référents des maîtres Yoda on pourrait dire de l'autonomie voilà très bien alors maintenant donc ça sera bien évidemment vous avez compris un échange fabuleux entre Louis et Bernard alors maintenant est-ce que tu peux nous donner deux mots du génial ici mais aussi Barnabé Chaillot ouais avec plaisir Barnabé on le connaissait voilà je connaissais sa chaîne YouTube ouais voilà je connaissais sa chaîne YouTube qui en gros s'appelle l'énergie autrement et qui était autour des questions énergétiques en essayant de manière très ludique et rigolote d'aller chercher l'autonomie et d'aller jusqu'au bout ok je fais un moulin mais je fais des céréales avant puis je vais jusqu'au bout de moudre puis après avoir moulu je vais essayer et puis je regarde est-ce que je suis capable de faire de la farine et d'aller jusqu'au bout du pain et d'essayer de trouver des pirouettes intelligentes d'autonomie et en se mettant en lien en plus avec d'autres Barnabé nous a expliqué on l'a pas forcément mis dans le film dans mon souvenir mais qu'en gros il a donné de son temps aux agriculteurs à côté de chez lui et que les agriculteurs en échange un temps de travail c'était extrêmement précieux pour eux lui donner en fait le blé qui pour eux vaut rien en gros il le fourgue pour que dalle à la coopérative donc il lui donnait tout le blé qu'il voulait pour l'année ce qui fait que Barnabé pendant le confinement il est devenu le boulanger de tout le village parce qu'il avait du blé etc et au fond c'est quelqu'un qui prend les problèmes et qui va jusqu'au bout un peu comme un super prof de MT je sais pas si vous voyez un super prof de techno vous aimeriez avoir eu comme prof de physique et de techno appliqué en vous disant tiens moi si j'avais eu ce gars là j'aurais compris quelque chose à l'électricité j'aurais compris quelque chose à la mécanique j'aurais compris quelque chose au feu et à Watt etc et il a fait des très beaux livres sur l'autonomie énergétique avec à la fois les clés pour aller vers cette autonomie et en même temps une réflexion profonde derrière le but c'est pas de consommer plus de low tech le but c'est aussi d'aller vers une sobriété heureuse et de dire de quoi j'ai pas besoin et avant même de dire de quoi j'ai besoin c'est de quoi j'ai pas besoin et de quoi je peux me passer et ça moi j'aime beaucoup cette réflexion chez Barnabé c'est que c'est pas juste un inventeur de solutions techniques c'est quelqu'un qui réfléchit de manière très profonde au fond à notre place sur Terre et qu'est-ce que vient foutre l'homme sur la Terre et dans une interaction féconde bénéfique et non destructrice avec la Terre autour de lui mais ce qui est appréciable aussi chez Barnabé dans ses productions vidéo c'est tout l'inverse de moi qui fait beaucoup de one shot etc de prise en une fois lui il va mettre des fois un an avant de produire une vidéo et il va vraiment filmer longtemps bah écoute avant de donner la parole à Fabien un dernier mot avec beaucoup d'humour c'est très joyeux et ça je pense que c'est quelque chose dont on doit se souvenir dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui c'est qu'une des clés de survie c'est l'humour voilà avant de passer la parole à notre ami Fabien est-ce que tu peux pour terminer nous parler de Christian Perron avec qui on aura un bel entretien aussi un échange avec le public nous dire également en deux mots qui est Christian Perron et pourquoi les dents de cuis Christian je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent quand même parce que c'est un professeur d'infectiologie qui a été dans toutes les instances internationales de régulation et qui a ébardé de diplômes comme un général russe ébardé de grades vous voyez donc c'est quelqu'un qui est on pourrait dire au top de la médecine allopathique telle que je la connais moi en tant que réanimateur et qui en même temps s'est confronté à des problématiques très complexes de maladies chroniques qui sont vraiment ce sur quoi notre médecine ne marche pas bien autant ma médecine elle marche super bien dans l'aigu voilà si vous avez une artère du coeur qui est bouchée on est géniaux là-dessus c'est magnifique ce qu'on fait on met un petit cathéter on gonfle un ballon on réouvre l'artère on met un petit ross c'est comme si vous ne l'aviez pas fait d'un parcus voilà c'est un truc de fou tellement ça marche bien et qui s'est intéressé donc à la chronicité et notamment à la maladie de Lyme au moment où tout le monde disait que la maladie de Lyme ça n'existe pas on t'entend mal là lui ça saccade vas-y repars je ne sais pas si on va bientôt réessayer est-ce que c'est mieux là ? non c'est très très saccadé tu te déconnectes peut-être et tu te reconnectes et puis on va passer la parole à Fabien je vais avoir une connexion alors ok tu vas nous reparler après de Christian Louis donc Fabien donc tu es là et donc c'est un petit peu dans le déroulé du film c'est-à-dire qu'on parle de la médecine allopathique Christian va nous parler des dérives aussi de la corruption de la médecine et progressivement lors du de cet échange qu'il a dans le film avec Louis il va commencer à dire que ça fait 20 ans qu'il qui prescrit de la l'aromathérapie qu'il travaille avec les huiles essentielles etc et puis finalement on finit le film Fabien avec toi dans quelque chose de plutôt beau et joyeux parce qu'on est sur fond de la Méditerranée etc où tu t'entretiens avec Louis pendant par exemple une dizaine de minutes aussi et là où tu nous parles de la santé intégrative donc Fabien est-ce que tu peux nous en reparler et puis nous en dire un peu plus sur cela Oui comme le disait Louis tout à l'heure Christian c'est quelqu'un qui est extrêmement institutionnel qui a géré au niveau international pas juste d'un hôpital ce qui est déjà énorme être chef de service et il a l'aspect singulier d'avoir eu un pied dans l'institution complète avec des normes et puis des charges administratives très lourdes et puis de mettre en place des politiques sanitaires complexes notamment à l'OMS et d'un autre côté il avait un autre pied dans la santé la plus intégrative c'est-à-dire il s'est fait connaître beaucoup sur la maladie de Lyme qui est une maladie vectorielle et puis qui nécessite une prise en charge assez complexe déjà le diagnostic est compliqué donc ça demande de sortir de sa zone de confort et d'aller vers d'autres compétences donc lui il a choisi l'aromathérapie mais de regarder aussi avec d'autres professionnels les antibiotérapies efficaces des virologues de s'intéresser aussi au contexte c'est-à-dire à l'épigénétique alimentaire et donc d'avoir ce parcours-là à la fois de professeur de on va dire de politicien sanitaire et puis il était sur le terrain il a travaillé pas qu'en infectiologie il a travaillé en hôpital psychiatrique etc et donc c'était le le relais pour moi qui est parfait Christian sur le sur le film et qui peut amener la discussion avec quelqu'un comme moi qui n'a pas du tout de diplôme en médecine qui n'a pas été du tout dans l'institution qui est plutôt sur le terrain c'est-à-dire dans la pratique et puis dans l'observation justement de la singularité des terrains c'est-à-dire de prendre le temps de faire de la prévention avec l'alimentation l'hygiène de vie globale ce qu'on retrouve finalement dans l'AIM et lui il a vu les limites de la médecine académique qui est parfois lente à valider des études parfois lente à déclencher des protocoles de recherche et il a mis les mains dans le cambouis pour essayer de trouver sa limite d'expression de s'associer à d'autres personnes ça lui avait eu d'ailleurs quelques colibés de la part de ses collègues médecins voire quelques ennuis avec l'ordre mais il y a été au service de la médecine qui pensait juste et puis au service de celui qui souffrait de ses symptômes de Lyme et donc l'idée de la santé intégrative c'est exactement ça c'est de trouver sa zone de compétence d'aller dans l'expression de son cadre d'essayer de mettre son égo de côté en disant j'ai des limites de connaissances j'ai des limites de connaissances j'ai des limites de pratiques et pour autant savoir où est sa zone de force et de s'associer avec des personnes qui ont la même logique et donc là ça peut être un infectiologue mais ça peut être aussi avec un bactériologiste ça peut être avec un nutritionniste parfois même ça va être avec quelqu'un qui fait de l'imagerie médicale évidemment le médecin généraliste et puis parfois le cancérologue ou l'endocrinologue et donc moi je trouve c'est réjouissant parce que ça témoigne de toute l'écologie dont on a parlé dans le film précédemment et c'est de dire en fait on a besoin des uns des autres et donc il y a un problème qui se passe il y a un problème dans les sols ça ne pousse plus il y a un problème d'approvisionnement à nourriture il y a un problème de circulation de la monnaie il y a un problème de pédagogie à l'école et bien là il y a un problème systémique et il y a quelqu'un au coeur du système christian qui nous amène la solution et comme le disait Louis tout à l'heure c'est pas quelque chose qui va devoir être créé c'est que c'est déjà fait en fait le sillon est déjà creusé sans faire de jeu de mots avec la métaphore de la terre et donc nous sommes beaucoup de personnes de pratiques dites complémentaires ou alternatives et bien à attendre cela en définitive de pouvoir collaborer de manière intelligente et écologique déjà pour faire grandir sa connaissance pour célébrer aussi la complexité du vivant et puis le savoir infini qui se présente dès l'instant qu'on s'intéresse à un humain et puis de voir des actions qui ont du sens sur les malades en souffrance par la Dième aujourd'hui j'en ai rencontré deux et ils ont du mal à avoir des arrêts maladie j'en ai rencontré physiquement et en fait on se dit bah oui parce que c'est une souffrance physique et psychologique et donc là on arrive dans la complexité de ce qu'est un humain et si on ne s'associe pas les uns aux autres et bien on aura du mal à aider cette personne là et donc c'est un message pour moi qui est plein d'espoir d'arriver à faire ce lien là puis il y a Louis qui l'incarne aussi lui avec le bout du bout de la médecine qui est la réanimation et l'anesthésie et je trouve que ça fait un lien sympa et pour les gens qui se poseraient si la santé intégrative ou la médecine intégrative pourrait incarner une solution pour la médecine de demain c'est qu'aujourd'hui la médecine est en souffrance et tout le monde peut le constater et que c'est déjà très joyeux de voir qu'il y a déjà des structures partout en France qui commencent à fleurir et qu'il y a des praticiens qui ont déjà commencé à faire l'effort joyeux de se mettre en lien les uns avec les autres pour essayer de faire de la prévention parce qu'il y a un engorgement au niveau du médecin généraliste il y a un engorgement aux urgences il y a un engorgement sur les spécialistes et puis de dire on va vraiment se mettre du côté de la prévention et quand il va falloir agir on va peut-être pas compter sur la structure qui est en plein effondrement mais on va s'organiser pour dans le cadre de l'institution ou à cheval faire des choses qui sont efficaces donc moi je vois l'avènement de tout ce qui était en train de fleurir depuis les années 70-80 on va dire et puis ça ralliera aussi ce qu'on appelle une crise de vocation en fait pour moi il n'y a pas de crise de vocation celui qui a la médecine dans les tripes il va juste être dégoûté de la façon de ne pas pouvoir le faire mais ce n'est pas sa vocation qui est remise en question c'est la manière dont il a de l'exprimer sans doute qu'avec la santé intégrative il va retrouver sa foi initiale qui lui a fait endurer des milliers d'heures de médecine et ingurgiter des centaines et des centaines de pages tous les semestres parce qu'il avait un objectif au fond qui était d'être en lien et puis d'aider l'autre donc c'est vraiment réjouissant de pouvoir présenter cette notion merci Fabien donc toi ta conférence sera à 15h50 Louis tu voulais rajouter quelques mots ouais peut-être sur le juste Christian parce qu'on était un peu sur les personnalités Fabien nous a emmené sur cette idée de la santé intégrative et puis de comment finalement les soignants pouvaient doucement intégrer ça à leur pratique de soins aussi soit bifurquer vers ça soit au contraire l'intégrer c'est déjà en train d'arriver là aussi c'est à dire que que ce soit encore en cancérologie avec des gens comme Jean-Lou Mouisset ou même dans la cancérologie standard il y a déjà des de son de connexion ok moi ça va de mon côté Louis vas-y moi ça va de mon côté je pense que c'est ok alors attends Louis tu te reconnectes déconnecte c'est déjà là donc en fait je vais reprendre la parole du coup le temps que lui se reconnecte donc du coup on finira avec la conférence de Fabien à 15h50 et ensuite on aura un concert avec Eric Scarbarou qui est un des musiciens du film avec Wilfried Barouéco et Ingrid Courret donc Wilfried aussi qui est musicien du film et Ingrid qui nous rejoint dans l'aventure pour ce film on est très heureux donc ce sera un petit concert de 30 minutes où on sera sur scène et on fêtera comme dit Louis quelque part les 1 an du film et la sortie du DVD et tout ça et puis bon ensuite on aura un temps de discussion tous ensemble on aura aussi nos DVD nos livres à vendre à vous signer il y aura aussi les CD des artistes et ensuite on clôturera à 19h le festival donc vous pouvez dès à présent aller donc réserver votre place sur alliance-évasion.com donc vous avez le lien en bas de la fiche alliance-évasion.com donc alliance-évasion alliance-évasion.com c'est pas le fruit du hasard donc c'est un groupe de l'association alliance humaine 2020 c'est un site créé pour recenser les personnes qui détiennent des locations de vacances où l'on peut s'y rendre sans aucune discrimination ainsi que des commerces des services de bien-être et des événements comme le nôtre donc si vous souhaitez mettre en disposition vos locations ou services rendez-vous sur le site donc voilà vous pouvez réserver dès maintenant parce que les places sont limitées donc c'est 26 euros par personne et je rappelle ça se tiendra aux abords de Valréas donc dans le sud de la France et nous vous transmettrons l'adresse la veille 20h voilà donc est-ce que on a des questions de nos internautes auxquelles on pourrait répondre Fabien peut-être que tu avais noté des questions non pas vraiment mais par contre des encouragements puis de noter le fait que c'était enthousiasmant il y avait juste les dates donc je les ai repréciées dans le commentaire donc samedi 16 mars voilà on demandait aussi Stéphane si tu pouvais parler de l'annuaire mais sinon c'était plutôt des messages d'encouragement et puis de de félicitations alors donc voilà donc ce festival il naît vraiment d'une volonté à se retrouver et l'annuaire qu'on vient de lancer donc vous allez également sur le site du film tousrésistantsdalland.fr dans la rubrique l'annuaire vous avez un annuaire qu'on vient de lancer donc on a fait un financement participatif et donc ça y est il est il est lancé donc petit à petit les gens nous rejoignent donc il y a dix catégories et c'est 100% gratuit pour les acteurs et pour les utilisateurs donc la petite complexité et ce qui freine certaines personnes c'est qu'il faut remplir le petit formulaire vous choisissez votre catégorie vous pouvez être dans plusieurs catégories ça c'est chouette aussi mais on vous demande de faire une vidéo de 60 secondes maximum face caméra et ça on échange régulièrement avec les gens c'est pas toujours facile on refait les choses ça prend du temps et il y en a ça les bloque un peu etc. mais vraiment on y tient vraiment de voir plutôt que ce soit juste un annuaire avec des lignes des textes numériques que la personne se prenne avec juste votre smartphone et vous nous envoyez soit sur Whatsapp soit sur Telegram ou sur une plateforme d'envoi en ligne de vidéo et bien pour nous c'est très important de voir la personne s'exprimer donc pas de pas mettre d'illustration de juste s'exprimer en 60 secondes maximum et dire où vous êtes qui vous êtes pourquoi vous faites cette activité là donc c'est très sympa vous verrez on a d'excellents retours sur le design sur le graphisme de notre annuaire qui progressivement vous allez voir va grandir de manière on imagine infinie on espère que vous serez de plus en plus nombreux chaque jour donc voilà et ensuite on a aussi ouvert la boutique en ligne on a une boutique en ligne sur le site du film toujours dans lequel vous allez pouvoir retrouver donc le livre Tous résistants dans l'âme donc ça c'est moi qui m'occupe de l'expédition donc je peux vous faire un petit mot je peux vous signer faire un petit mot sur les envois et on a également les deux DVD donc le simple DVD du film et le double DVD donc vous pouvez aller dans la boutique sur le site vous pouvez les commander et donc l'idée c'est ensuite d'élargir cette boutique en intégrant aussi des articles des intervenants du film donc là je viens de recevoir donc des livres de Bernard Bertrand tiens si tu peux remettre l'image remettre la caméra donc là bientôt il y aura un des livres écrits par Bernard Bertrand Vivre sans pétrole un autre guide du travail manuel sur bois ce sont vraiment des très beaux livres je vous ai fait des belles photos etc c'est vraiment génial les plantes de la vannerie son premier numéro et son second numéro je vais bien évidemment mettre également mon livre je vais bien profiter peut-être que Louis on aura aussi les livres le nouveau livre de Louis on va voir tout ça en tous les cas on intégrera tous ces beaux projets autonomistes sur la boutique également du site et voilà et donc comme on vous disait en début d'émission et bien donc on va vous faire pour les donateurs qui ont donné 200 euros et plus du film on va vous faire un email bientôt pour planifier nos projections privées voilà donc écoutez maintenant je vais Louis est-ce que tu as une meilleure connexion est-ce qu'on t'entend bien alors l'auditoire dit qu'ils m'entendent bien voilà c'est très bien ouais ben merci pour toutes tes actions Stéphane d'essayer de continuer à mettre en lien de se servir du film comme un prétexte pour qu'il permette aux gens de se rencontrer pour s'engager sur face dans leur territoire et de relocaliser je l'ai souvent dit mais je pense qu'une des actions de résistance c'est une action banale banale au sens médiéval du terme c'est-à-dire le four le moulin banal dans les temps médiévaux c'était le four au milieu du village celui qu'on avait en partage qu'on utilisait tous ensemble pour faire les fournets de pain et dont on définissait ensemble les règles du jeu et qu'aujourd'hui une grande partie de cette action elle est banale elle n'est pas au fin fond d'internet contre Bill Gates ou je ne sais pas quoi elle se passe dans les villages dans les villes dans les quartiers et ce n'est pas facile c'est sûr que ce n'est pas facile parce que le confort nous pousse à consommer sur Amazon nous pousse à aller acheter des trucs qui viennent de Uber ou je ne sais pas quoi et en fait c'est là que ça se joue c'est dans ce quotidien-là ce n'est pas des grands trucs politiciens ce n'est pas des grands projets pharaoniques d'aller désinguer Bill Gates ou je ne sais pas quoi c'est dans nos mains en fait et donc ça quelque part c'est à la fois très rassurant c'est-à-dire ça ne dépend que de nous et en même temps ce n'est pas si simple que ça voilà et donc il faut des prétextes pour réussir à entraîner l'énergie collective et à montrer que ça nous fait du bien il y a une chanson de HK qui dit dis-leur que ça nous fait du bien dis-leur que l'on sème dis-leur que ça nous fait du bien et c'est un peu ça l'idée ça fait du bien de se retrouver ensemble et de contribuer à des projets qui nourrissent le monde Fabien il a des projets près de chez lui qui sont en train de voir le jour toi aussi Stéphane moi aussi et puis il y a ses projets locaux il y a des projets trans locaux et tant mieux si on peut les célébrer les chanter les vivre ensemble donc moi je suis très content aussi qu'il y ait les artistes et je donne un coup de chapeau aux artistes qui ont contribué au film particulièrement Benoît Flamec qui nous a aidé aussi dans le livre et dans tous mes ouvrages qui est illustrateur et à qui je rends hommage et puis et puis tous les autres artistes Miuma Iris Carbarou voilà Marweko et puis j'oublie le prénom de la dame qui chante au début que tu vas retrouver et voilà un grand merci merci à eux tous et bien merci beaucoup qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais dire Fabien de ton côté pour conclure également ah ton son écouté Fabien pardon je disais que les instants de célébration sont précieux parce qu'ils sont souvent brefs c'est dur de tous se réunir on est tous éparpillés aux quatre coins de la France vous qui nous écoutez dans des collectifs dans des associations dans des travails en commun on oeuvre beaucoup et souvent c'est âpre parce que on se retrouve confronté à la machine à la bête et donc prendre le temps de ces célébrations que ça soit localement entre soi de savoir se nourrir de ça puis là l'aboutissement de la dernière étape de tous résistants dans l'âme c'est ce festival là qu'un instant de partage sur une journée comme tu l'as dit au départ le premier live c'était le 21 septembre 2023 deux ans et demi déjà ça paraît énorme 2021 pardon trois ans et demi trois ans et demi après il y aura cet événement là c'est tout le parcours qui a été fait avec le prétexte d'un film parce que le film est un outil parce qu'à travers le film il y a des projections il y a des rencontres comme on l'a dit il y a des versions langues il y a des DVD peu importe mais surtout beaucoup d'échanges comme là tu te retrouves à Cannes des surprises c'est toute une vie qui est imprévisible au départ le fait d'avoir plus de 150 projections dans des cinémas tout ça c'est un petit voyage et on peut le voir aussi le festival comme la célébration de toutes les personnes qui ont mis de l'énergie au tournage au montage à la création à l'écriture et puis de se dire que tout le travail de fond qui a été fait il sert aussi à planter des graines mais à vivre ces moments là de réjouissance donc voilà de se tourner aussi vers ces instants de joie juste à l'aube du printemps voilà c'est ça merci beaucoup Fabien et bien écoutez on va pouvoir Louis tu voulais faire une petite conclusion également non juste j'avais dit ce que j'avais à dire je ne veux pas trop parler simplement un mot peut-être est-ce que c'est encore possible pour les gens d'organiser des projections parce que j'ai eu ces demandes pour certains est-ce que c'est encore possible est-ce qu'on peut en dire un mot peut-être pour ceux qui voudraient l'organiser parce que le printemps va revenir c'est pas l'occasion ben voilà puis nous ce qu'on aimerait beaucoup je sais que les trois on a ça c'est des projections plein air évidemment là vous pouvez être au chaud chez vous tranquille en petit groupe mais bien sûr le but c'est que le film vive le plus longtemps possible et là mon film sur le jaune qui est sorti en 2019 a été rediffusé dans un cinéma la semaine dernière et en fait la vie d'un film elle peut être infinie elle dépend de de l'intérêt des personnes à vouloir le faire connaître ou à le revoir donc vous avez juste à écrire plutôt doc d-o-c arrobas exuvie.fr donc d-o-c comme l'abrégé de documentaire doc arrobas exuvie.fr et puis là vous aurez Johan qui va vous qui va vous aiguiller sur comment le projeter on parlait tout à l'heure des lycées qui était un même s'il n'y a eu que deux projections c'est un aboutissement aussi c'était pas prévu et c'est vrai que c'est ça mais moi j'encourageais à ça ben voilà si vous avez des collectifs regardez-les de manière collective en famille aussi et puis toutes les structures qui voudraient le diffuser que ce soit cinéma médiathèque mais également ben voilà peu importe où si vous avez une salle près de chez vous de 20-30 personnes vous rentrez en contact avec Johan et puis on vous explique comment faire voilà c'est très simple et puis n'hésitez pas à retourner vu que le film a quand même eu bonne presse puisque c'est assez unanime sur Aller au ciné je pense que c'est les anciens du Thérambique vous pouvez aussi convaincre des personnes qui pourraient être réticentes à l'idée d'avoir des a priori sur la permaculture que c'est un truc de bobo de baba cool que ça peut pas exister ou sur les monnaies locales ou sur les pédagogies alternatives c'est de leur dire ben voilà il y a ce film là visiblement il est apprécié est-ce que ça te dit de venir le regarder à la maison c'est comme ça qu'on est dans le cercle évidemment le but si Stéphane et Louis se sont déplacés beaucoup c'était pour aller provoquer des opportunités de discussion donc voilà le but des projections c'est aussi que vous vous deveniez animateur de ces débats et on a aussi comme question quand est-ce que Louis descend à Paris il me semble que vous descendez tous les deux à Paris le mois prochain est-ce que vous pouvez en profiter moi je monte à Paris oui non toi t'es en horizontal Fabien ouais c'est ça on est à Paris en février là le samedi 10 je crois le samedi 10 février à 14h nous serons dans dans une salle où on interviendra sur le sur le système de santé et puis sur les opportunités justement de créer autre chose on parlait de santé intégrative Louis avait fait un livre qui décortissait tout cela enfin je ne veux pas parler à ta place mais voilà je te laisse il y a quand même des sujets chauds que ce soit le numérique l'intelligence artificielle la transformation de notre système de santé et puis où à la fois il y a toujours ce constat de déploration qu'est-ce qui est en train de sombrer et puis tout ce qui est en train d'émerger qui est beau et qui est chouette et qu'il faut aussi montrer et pour moi ce serait peut-être le message à la fin de cette intervention qu'on a faite ensemble c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de faire une suite tous résistants dans l'âme et pour moi la suite c'est vous c'est pas à nous de la faire c'est à vous de la faire c'est à vous de raconter de témoigner d'écrire des livres de faire des poèmes de faire des chansons de faire des danses ensemble de tout ce que vous voulez pour raconter ce qui se passe dans vos territoires parce que je peux vous assurer qu'il se passe plein de choses dans les territoires et il y a beaucoup de gens qui me demandent un site internet pour savoir ce que je fais etc vous savez que ma vie s'est décousue parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'activités donc c'est un peu difficile pour moi de le faire mais pour autant maintenant il y a un truc je crois que c'est louisfoucher.fr voilà sur lequel vous pouvez vous connecter et où là il y a une rubrique agenda où vous pouvez retrouver un peu toutes mes interventions j'essaye de le mettre à jour un gros travail un peu administratif de le mettre à jour mais il y a pas mal de contenu notamment sur l'agenda et les différentes conférences ou interventions publiques que je fais et toutes les conférences qui seraient filmées sont répertoriées ou les articles que j'écris voilà à bientôt et bien très chouette c'est top tout ça bravo merci beaucoup et bien écoutez n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram tous résistants dans l'âme sur Facebook tous résistants dans l'âme ou vous abonnez à la newsletter sur le site du film et n'hésitez surtout pas à rejoindre notre annuaire c'est gratuit vous avez juste un petit formulaire à remplir donc il y a dix catégories que je peux vous dire très accessoires et outils écologiques agro et agro écotourisme construction écologique école alternative matériaux écologiques monnaie locale production alimentaire santé naturelle stage et formation et transformation alimentaire voilà si vous êtes professionnel dans une de ces catégories ou même dans plusieurs vous verrez certains sont même dans trois ou quatre catégories et bien rejoignez-nous vous faites ajouter un acteur vous remplissez le petit formulaire la petite description et puis vous nous envoyez une petite vidéo de maximum 60 secondes face caméra et ce sera dans la boîte on vous remercie infiniment d'être aussi nombreux et encore merci à nos 1260 donateurs qui nous ont permis d'envoler de ce film et aux 300 donateurs qui nous ont permis également la naissance de cet annuaire merci infiniment du fond du coeur et à bientôt merci beaucoup merci beaucoup Stéphane et à tous ceux qui nous écoutent bonne soirée bonne soirée c'est parti c'est parti